et ben yo bienvenue sur la chaîne des blocs alors comme toujours on est au café des blocs du coup je t'invite à prendre un café ou un thé ou quelque chose à boire pour bien se poser surtout que cette vidéo là sera peut-être un peu longue et qu'elle va parler de sujets assez profonds j'ai envie de dire qui ça va parler du marché en gros d'abord on va évoquer un petit peu ce que c'est que c'est GUID2X et pourquoi ça a été annulé bon on va pas retracer vraiment tout ce que c'est c'est GUID2X mais revoir un peu l'histoire qu'il y a derrière c'est GUID2X et pourquoi ça a été annulé parce que ça a été annulé on va voir également donc la hausse incroyable de Bitcoin Cash qui se passe en ce moment qui est un peu bizarre honnêtement mais on va le voir on va pas le voir trop dans les détails parce qu'il y aura une autre vidéo demain qui sera publiée sur la chaîne crypto analyst TV pour traiter de ce sujet là en particulier et en profondeur et surtout le centre de la vidéo c'est de voir en fait si réellement Bitcoin c'est une bulle parce que c'est un truc que je revois souvent et j'en ai un peu marre en fait parce qu'il y a une partie des personnes qui vont dire que c'est une bulle qui vont certifier que c'est une bulle une partie de gens qui vont dire que ce n'est pas une bulle et une partie de gens qui vont dire ah bah on sait pas trop et moi j'aimerais bien tenter de recadrer le truc avec ce que j'évoquerai dans la vidéo alors d'abord Segwit2x d'où ça vient en fait ce truc il faut savoir que c'est une idée qui a été lancée par un groupe de personnes qui s'appelle le Digital Currency Group ou Digital Group Currency à chaque fois je confonds DCG ou DGC qui ont eu l'idée en fait d'augmenter la taille des blocs de Bitcoin dans l'idée de rendre la capacité de Bitcoin plus applicable pour le monde réel pour gérer plusieurs transactions donc avec Segwit donc la mise à jour Segwit ça a permis de faire des transactions avec des blocs des blocs d'une taille de 2 megabytes donc qui a augmenté la taille des blocs et Segwit2x voulait augmenter la taille des blocs jusqu'à 8 megabytes donc c'était vraiment l'objectif central de Segwit2x mais en vrai il n'y avait pas de réel consensus au sein des ingénieurs qui travaillent sur Bitcoin donc on l'appelle la Core Team en fait parce qu'ils travaillent sur ce qu'ils appellent Bitcoin Core qui signifie le cœur quoi donc on peut dire que c'est la base de Bitcoin Bitcoin Core et ces gars n'étaient pas vraiment d'accord sur la manière d'implémenter cette solution d'abord et surtout de la vraie nécessité de la solution et le vrai argument de la team Bitcoin Core c'était que finalement le fait d'intégrer déjà aussi rapidement parce que Segwit2x il voulait le faire assez tôt en fait assez rapidement et le fait d'intégrer une solution déjà qui n'est pas terrible aussi rapidement ça aurait été un problème de sécurité pour Bitcoin et ça c'était le vrai problème de consensus entre les ingénieurs de Bitcoin Core et les ingénieurs les mecs qui travaillent sur Segwit2x à savoir que c'est à peu près qu'un seul mec qui s'appelle Jeff Garzik et Jeff Garzik d'ailleurs il a un petit peu un certain ego surdimensionné honnêtement si on lit un peu ses articles c'est un mec un peu un but de sa personne en fait et ça enfin personnellement c'est un problème surtout que c'est l'un des seuls sur le projet et donc ça a été annulé sûrement à cause de ce consensus là que finalement pas tant de monde était d'accord quel est l'argument en fait de Bitcoin Core de la team Bitcoin Core comme quoi c'est pas nécessaire l'idée c'est que faut bien comprendre que augmenter la taille des blocs effectivement ça augmenter la capacité la rapidité des transactions à court terme mais ça va pas l'augmenter à long terme la réalité c'est que pour que Bitcoin atteigne le niveau de Visa donc Visa souvent c'est le vraiment le point de comparaison parce que Visa c'est vraiment quelque chose qui traite des transactions je crois que ça en traite 1 million par seconde ou peut-être même un peu plus mais Bitcoin ça en traite pas du tout 1 million par seconde c'est loin de ce chiffre là et en augmentant la taille des blocs en l'occurrence à 8 megabytes et ben on atteint pas du tout 1 million de transactions par seconde on est encore hyper loin de Visa c'est pour cet argument là en fait de dire que finalement on met en péril la sécurité et en plus on n'apporte pas grand chose d'intéressant à Bitcoin c'est vraiment l'argument de la team Core par rapport à Segwit enfin contre Segwit du coup Segwit 2x ce qui fait que et ben ils auraient annulé pour ce manque de consensus et je pense aussi parce que finalement ils se sont rendu compte que il manquait de temps pour bien faire et il faut savoir que pour faire une mise à jour de cet acabit là de l'augmentation de la taille des blocs ils sont obligés de tester sur ce s'appelle un réseau test net donc ça a une sorte de réseau parallèle au réseau qu'on connaît au réseau qu'on utilise donc en l'occurrence pour Bitcoin c'est le réseau Bitcoin et pour tester ça surtout sur une augmentation de la taille des blocs pour tester en fait qu'il n'y ait pas de faille que tout fonctionne bien et ben ça prend du temps et je pense qu'ils n'ont pas réellement eu le temps de faire tout ça ils ne donnent pas vraiment la raison de l'annulation de Segwit 2x mais en tout cas il y a des grandes chances que ça vienne de ça mais bon c'est pas très important de savoir d'où vient l'annulation en soi maintenant parlons un peu de Bitcoin Cash parce qu'il augmente vachement et on pourrait croire que c'est lié à l'annulation de Segwit 2x à mon avis c'est beaucoup plus délicat que ça je vois pas trop le lien de pourquoi Segwit 2x impacterait vraiment une sorte d'influence pour Bitcoin Cash enfin en la faveur de Bitcoin Cash donc je l'évague d'abord dans une vidéo que j'ai fait pour Crypto Analyst TV où je dis que Bitcoin Cash fait déjà ce que Segwit 2x prévoyait de faire à savoir la taille des blocs à 8 MB en réalité Bitcoin Cash il le fait déjà ça c'est l'un des gros apport de Bitcoin Cash d'ailleurs c'est de faire une taille de bloc beaucoup plus élevé que la taille de bloc qu'il y a sur Bitcoin donc taille de bloc j'arrête pas d'évoquer ce terme mais la taille de bloc c'est juste pour ça signifie en gros de pouvoir mettre plus de transactions par bloc donc du coup de traiter plus de transactions par bloc en fait donc pour Bitcoin c'est toutes les 10 minutes un bloc par 10 minutes donc c'est plus de transactions toutes les 10 minutes c'est ça l'idée en fait de la taille des blocs tout simplement rien de plus donc voilà Bitcoin Cash il n'y a rien qui justifie sa hausse par rapport à l'annulation de Segwit 2x du moins c'est vraiment irrationnel il n'y a aucun rapport pour une augmentation aussi forte il a augmenté de 100% quand même en un jour je crois donc c'est beaucoup trop élevé en réalité c'est beaucoup plus délicat et il semble que ce soit un petit peu une manipulation en fait un petit peu une manipulation même beaucoup une manipulation il faut savoir que Bitcoin Cash a commencé à augmenter à partir d'une place de marché qui s'appelle BitSum BitSum c'est une place de marché coréenne il faut savoir que il y a eu énormément de transactions qui ont commencé à émerger d'ici c'est une sorte de point névralgique ça a commencé à émerger ici à donc BitSum uniquement BitSum et après les autres ont suivi et ce qui est très curieux en fait par rapport à ça c'est qu'il faut savoir un truc c'est que la taxation dans les transactions en Corée du Nord et avec BitSum elle est proche de zéro elle est très 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 faible ce qui fait qu'il est facile de manipuler le marché en fait il est facile d'avoir deux comptes BitSum et de faire des transactions entre son compte à soi-même c'est à dire que je fais une vente de xBitcoin Cash et je fais un achat de ce xBitcoin Cash avec l'autre compte et ainsi de suite j'enchaîne 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 et s'il y a plusieurs personnes qui font ça et bien ça va augmenter énormément un marché surtout si son volume est pas trop élevé ce qui est tel cas puisqu'ils l'ont fait enfin si c'est une manipulation du moins c'est uniquement une hypothèse s'ils ont fait une manipulation ils l'ont fait très tôt le matin au moment où en Corée en Corée du Nord en Corée du Sud où les gens ils dorment pareil pour la Chine enfin tous les pays asiatiques où les gens dorment en fait et du coup ils ont profité de cette absence de volume pour imposer un volume énorme d'achat et de revente c'est ce qui aurait provoqué ce qui s'appelle un pump une pompe en fait un truc qui fait augmenter une pompe faut penser un peu au Shadok quand il pompe et bon ça fait rien monter mais genre il pompe et ça monte quoi ça gonfle quoi genre je pense c'est peut-être dans l'idée d'une bulle pomper pour gonfler une bulle j'en sais rien et donc ça a augmenté énormément le cours de Bitcoin Cash et ensuite la foule a suivi les gens ont commencé à se dire mais attends c'est dû à l'annulation de Segwit2x et du coup ils ont commencé à peut-être acheter des Bitcoin Cash et à mon avis ça vient de ça vraiment le cette montée vraiment incroyable qui est vraiment elle est pas naturelle en fait c'est surtout ça qui est dérangeant et je pense vraiment que c'est une manipulation et que mais ça va pas tenir en fait que ça va chuter aussi vite que ça a monté en fait quand je dis chuter ça va redescendre vers les 600 ça veut pas dire que ça va chuter à zéro mais je pense vraiment que ça va chuter d'ici quelques jours quand même ou même d'ici quelques heures ça se trouve pas que j'en parle c'est déjà en train de chuter donc à mon avis c'est pas terrible donc voilà ça c'était pour le point Bitcoin Cash mais on va retraiter ça plus en détail sur la chaîne Crypto Analyse TV qui sera publié sûrement demain ou mardi donc voilà ça permettra d'avoir une idée un peu plus claire de ce qui se passe autour de ça maintenant on va s'intéresser à la bulle de Bitcoin est-ce qu'il y a une bulle est-ce qu'il y a pas de bulle ou est-ce qu'on sait pas trop et j'ai apporté ici mon raisonnement qui c'est pas forcément le meilleur c'est mon raisonnement à moi c'est ma méthode pour essayer de juger un peu comment comment voir un peu les choses en fait pour prendre la décision parce que ce qui compte c'est de prendre des décisions à savoir si oui j'investis ou si non j'investis pas c'est pas d'être dans ah bah je sais pas trop ou c'est pas d'être ah ouais je suis convaincu c'est sûr et c'est voilà quoi c'est vraiment de prendre une position et en étant rationnel c'est vraiment le principe et c'est ce que on va essayer de faire avec ce que je vais évoquer là au niveau de la bulle d'abord c'est quoi une bulle spéculative et bien on va le traduire de cette manière là c'est que c'est une surévaluation d'un objet donc surévaluation c'est par rapport à la valeur intrinsèque ou ce qu'on appelle la valeur fondamentale d'un objet je vais prendre un exemple très simple une pièce de 10 centimes sa valeur intrinsèque c'est pas 10 centimes c'est la valeur qui a fallu pour la construire à savoir que la valeur intrinsèque d'une pièce de 10 centimes je crois que c'est vers les 1 ou 2 centimes c'est la valeur qu'on a dû dépendre dépenser pour la construire c'est sa valeur intrinsèque ça et bien une bulle c'est ça c'est une surévaluation par rapport à la valeur intrinsèque de l'objet par exemple je sais pas départ de marché de tesla sa valeur intrinsèque ça va être la valeur de la construction des voitures etc quoi c'est vraiment la valeur même de l'objet et il y a un autre point à évoquer par rapport à la bulle c'est que c'est un marché irrationnel c'est une surévaluation et en même temps elle est irrationnelle c'est à dire que tout le monde achète un certain prix c'est surévalué mais tout le monde ne sait pas trop en fait c'est pas rationnel quoi ça a pas trop été étudié ils investissent comme ça parce que voilà tout le monde se dit que ça coûte ce prix là du coup tout le monde investit à ce prix là voilà c'est ça une bulle spéculative et le propre d'une bulle c'est quoi c'est d'être fragile une bulle elle explose sinon c'est pas une bulle c'est pas marrant donc en même temps d'avoir une surévaluation on évoque également une possibilité de crash donc d'explosion de burst en anglais on utilise le terme burst d'explosion du coup le propre d'une bulle c'est d'exploser maintenant on va faire un tout petit peu d'histoire on va revenir un peu sur beaucoup d'arguments utilisés par ceux qui évoquent le bitcoin comme une bulle ils réutilisent bah du coup l'histoire où il ya eu des bulles qu'on a connu et qu'on peut étudier facilement enfin facilement à peu près facilement on va commencer par la première l'une des premières bulles je crois pas que c'est la première à vérifier mais on va dire l'une des premières bulles c'est la bulle du bulbe de tulipe donc on parle bien de la fleur de la tulipe et il faut savoir que ça donc c'était en 1600 en 1636 que la bulle du mois a éclaté et il faut savoir que le bulbe de tulipe c'était un donc c'est la fleur c'était un objet de luxe qui se vendait assez cher et les gens ont commencé à en acheter beaucoup à valoriser l'objet même du bulbe de tulipe et puis ils ont commencé à vouloir faire de cet objet là un objet spéculatif parce que déjà en 16100 ils pensaient quand même économie ils pensaient quand même marché à ce moment là et bien il y a les hollandais ils ont commencé à créer un véhicule d'échange qui est le contrat à terme le contrat à terme peut-être tu connais mieux sous son terme anglais qui est le futur training et le contrat à terme et ben c'est un procédé assez simple en fait c'est genre moi je dis à un mec je lui dis ok bon je t'achète tant de tulipes dans deux mois à ce prix là je donne le prix dans le contrat et ben il doit me promettre de me les vendre à ce prix là dans deux mois du coup si le prix augmente j'aurais gagné de l'argent parce que du coup je vais les payer moins cher que par rapport à cette augmentation si le prix descend et bien j'aurais perdu de l'argent puisque lui va me les vendre beaucoup plus cher que le prix qu'elles ont actuellement donc les hollandais ils ont développé un contrat à terme pour les tulipes ce processus a fait que des gens ont commencé à spéculer énormément sur les tulipes c'est à dire qu'ils ont acheté beaucoup de contrats à terme ce qui a fait énormément augmenter la valeur de la tulipe mais il faut bien retenir un truc c'est que avec les contrats à terme et bien du coup on achetait des tulipes qui n'existaient pas c'est vraiment que des contrats sur papier c'est genre dans x temps j'achète pourtant c'était uniquement des contrats qui se basaient sur rien du coup c'était uniquement des contrats de confiance on se disait ok bon bah pourtant j'ai ça dans x temps uniquement des contrats et ça ça a provoqué une hausse énorme du marché de la tulipe si bien que au bout d'un moment la tulipe était beaucoup trop cher plus personne pouvait vraiment acheter du tulipe ce qui fait que la demande a beaucoup descendu parce que c'était trop cher plus personne voulait de tulipe et vu que personne ne voulait acheter de tulipe et ben on pouvait plus les vendre et voilà qu'est ce qui s'est passé et ben le marché a chuté drastiquement donc ça c'est une des histoires parce qu'il y a plusieurs études qui traitent la source de l'éclatement de la bulle différemment c'est une des histoires je mettrai le lien en description pour creuser un peu plus mais voilà c'est comme ça qu'aurait explosé le marché de la tulipe à savoir qu'il y a un terme d'ailleurs un peu péjoratif qui parle de ce marché là qui s'appelait le commerce du vent par rapport aux contrats à terme que les hollandais ont produit le commerce du vent c'est à dire qu'ils vendaient du vent maintenant l'autre bulle qui est beaucoup utilisée pour parler de bitcoin et qui est un peu plus proche de bitcoin mais on va voir qu'il y a un aspect qui fait que c'est très éloigné en fait ça n'a rien à voir c'est le c'est le dot com burst enfin la bulle du dot com ça s'appelle donc ça c'était vers les années 2000 enfin autour des années 2000 désolé j'ai pas vraiment les dates je me suis pas amusé à mémoriser tout ça quoi mais voilà c'était vers les années 2000 et bien il y a eu la chute des actions liées à internet alors qu'est ce qui s'est passé avec ce machin là encore une fois je vais juste résumer le but c'est pas de retracer tous les éléments sinon faudrait une vidéo à part entière il y a des documentaires qui traitent absolument que du que de la bulle du dot com qui dure une heure alors ça va pas être l'objet de la vidéo on va pas pouvoir resynthétiser ça en 10 secondes donc le but c'est juste de réévoquer ce qui s'est passé et la raison de la chute et à savoir que là donc internet en fait c'était quelque chose qui avait fait ses preuves il y avait certains business qui marchaient vraiment très bien avec le business sur internet du coup ça intéressait énormément de monde si bien qu'il y avait carrément dans l'histoire il y avait carrément des mecs qui abandonnaient leur travail pour faire trader ensuite trader pour le dot com ça s'appelait donc pour les projets liés à internet et là le marché il était complètement irrationnel parce qu'en fait les gens ils investissaient sur des projets liés à internet toujours mais qui n'avaient pas été encore produits conçus et ils n'avaient pas encore de clients en fait c'est vraiment des projets mais uniquement l'idée quoi c'est des projets sur papier et bien les gens ils investissaient même sur ce genre de projet il n'y avait rien mais ils investissaient parce que le potentiel était énorme ce qui était vrai le potentiel était énorme sauf que le projet n'existait pas encore et le marché n'avait pas été testé c'est à dire qu'on ne pouvait pas savoir vraiment si la demande était réelle elle était existante étant donné que les gens investissaient sur des projets uniquement sur une base d'idées et bien on peut s'attendre à ce que si l'idée ne marche pas et bien c'est une énorme perte d'argent et tout simplement c'est ce qui s'est passé beaucoup d'idées n'ont pas marché ça a créé une grosse grosse perte de valeur et ensuite une grosse perte de confiance c'est à dire que après les traders ont commencé à ne plus investir ce qui a fait que ça a créé une grosse chute sur l'index lié au .com je sais plus lequel était indexé beaucoup sur le .com je crois que c'était tous les gros index il me semble que Nasdaq était sur le .com beaucoup à ce moment là donc du coup ça a fait chuter les gros index assez fortement mais ça n'a pas tué contrairement à la tulipe je ne l'avais pas évoqué la tulipe ça l'a fait chuter quasiment à zéro voire à zéro mais pour le .com ça n'a pas fait chuter du tout à zéro ça a fait chuter d'une moitié quoi de 100%, 150% je mettrais une image dans la vidéo pour avoir une idée mais voilà en tout cas la bulle a explosé parce que des gens investissaient uniquement sur des idées ça ne te rappelle rien ? la tulipe, commerce du vent le .com, les gens investissent sur une idée, un peu du vent un truc qui n'existe pas et bien voilà, le lien à mon avis des bulles historiques des bulles qu'on utilise comme référence et bien c'est ça, c'est le fait d'investir sur du vent sur des choses qui n'ont rien prouvé, qui n'ont pas réellement de valeur et là, je sens venir le financier qui va me dire mais le bitcoin, il n'a pas de valeur et ça c'est un peu vrai la valeur du bitcoin elle est très difficile à justifier parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui pourraient faire que ça ait de la valeur à savoir son utilité et le fait qu'il soit miné par exemple parce que ça utilise de la ressource électrique et la ressource électrique c'est de l'énergie, ça a de la valeur et du coup c'est très difficile d'évaluer sa valeur et c'est pour ça qu'il y a des discussions au sujet de est-ce que c'est une bulle, est-ce que c'est pas une bulle ? c'est difficile de savoir donc maintenant moi mon point, c'est de plutôt que de dire c'est forcément une bulle, je sais pas ou alors c'est forcément pas une bulle c'est forcément normal ce qui se passe et bien je vais baser mon principe sur émettre une hypothèse le but c'est d'émettre une hypothèse, c'est-à-dire c'est quelque chose, une idée, une intuition de ce qui pourrait se passer et d'essayer de l'évaluer si elle correspond à la réalité donc le but de cette vidéo là ça sera pas de le prouver sinon ce serait merveilleux quand même si j'arrivais à prouver que c'est pas une bulle mais voilà mon hypothèse c'est que ce n'est pas une bulle et on va essayer de retracer quelques éléments qui pourraient nous amener vers cette piste alors voilà on va mettre de côté les comparaisons avec les bulles historiques comme pour la raison que j'ai évoqué c'est que donc la tulipomanie et le dotcom burst enfin le dotcom bubble je sais plus c'est quoi le terme mais voilà la bulle du dotcom et bien ils partagent pas réellement les vraies propriétés si c'était une bulle de la bulle bitcoin si c'était une bulle parce que à mon avis bitcoin bien que on pourrait dire que ça n'est pas de valeur et bien on peut également dire que ça a de la valeur étant donné que comme j'ai dit le minage par exemple c'est de la ressource électrique il y a quelque chose de concret et également on peut pas dire que c'est du vent puisque derrière bitcoin il s'est passé 9 ans en 9 ans bitcoin a prouvé que ce n'était pas faillible et que ça fonctionnait à savoir que tous les hacks liés au bitcoin c'était des hacks qui n'ont pas réellement quelque chose à voir avec le système même de bitcoin donc en ça bitcoin a de la valeur mais maintenant on peut pas vraiment définir concrètement sa valeur et ça c'est un des problèmes avant de commencer et essayer de jauger sa valeur j'ai commencé par dire que je vais pas réévoquer des points que beaucoup de monde évoque déjà à savoir que la valeur de bitcoin réside dans le fait que ce soit décentralisé et donc que ça nécessite pas de banque j'ai pas réévoqué ça j'ai pas réévoqué le fait que ce soit un éventuel nouveau médium d'échange parce que à mon avis il ne sera pas il va pas dépasser la fiat monnaie la fiat monnaie donc c'est euro dollar etc il va pas dépasser la fiat monnaie car ce sont des monnaies gouvernementales et que donc par la taxation, l'imposition, la dette etc ce sont des monnaies imposées à tout le monde donc tout le monde est obligé de l'utiliser ce qui en fait un médium d'échange de confiance puisqu'on est obligé de l'utiliser en fait du coup pour que bitcoin devienne un médium d'échange majoritaire principal et bien il faudrait que tous les gouvernements s'accordent à l'utiliser ce qui n'arrivera peut-être pas dans 10 ans du coup on va mettre de côté le fait que ça puisse devenir un médium d'échange par contre ça pourrait devenir un médium d'échange alternatif ça je vais pas dire le contraire mais je vais pas l'évoquer non plus et on va mettre de côté également le fait que ce soit une valeur de refuge alors là pour la valeur de refuge c'est parce que je trouve que c'est tendancieux il y a d'un côté des gens et ils ont raison ils vont dire que ce n'est pas une valeur de refuge car la volatilité est beaucoup trop élevée ce qui est réel on peut le voir maintenant avec bitcoin cash vu son augmentation de 100% et bien on peut voir que c'est vachement volatile et puis pareil pour bitcoin il a chuté avec cette histoire d'ailleurs et d'autres qui disent que c'en est une puisque finalement même si ça bouge beaucoup bah la valeur elle reste à peu près la même enfin c'est même l'inverse en fait elle augmente énormément c'est un peu vrai et qu'également elle permet de fuir l'inflation pour certains pays c'est réellement un avantage le fait de dépasser l'inflation en mettant de l'argent sur du bitcoin comme valeur de refuge mais du coup je vais pas évoquer ça parce que bon c'est des valeurs réelles mais elles sont très difficiles à jauger à mon avis et du coup je vais pas les réévoquer par contre je vais utiliser une comparaison absolument ingénieuse d'un mec qui s'appelle Jacques Favier qui a co-écrit le livre Bitcoin monnaie acéphale qui est un excellent livre je vais mettre un lien affilié au passage un lien affilié c'est un lien qui si t'achètes le livre bah ça va reverser une petite partie à moi en fait donc du coup ça permettra de récompenser un peu pour ce que je produis si tu apprécies et puis à toi ça te permettra d'avoir un livre cool parce que Bitcoin monnaie acéphale c'est vraiment un très bon livre et du coup Jacques Favier c'est le mec qui a co-écrit ce livre et il a fait une comparaison absolument ingénieuse sur la nature du Bitcoin et l'origine de sa valeur et son idée c'est plutôt que de s'embêter à vouloir dire que c'est un médium d'échange qui dépassera la fiat monnaie qui sera absolument faux en fait ça sera pour des années plus tard en fait on en est encore loin et bah il utilise une comparaison avec le timbre là ça paraît chelou hein le timbre pourquoi le timbre ? donc du coup dans son article il retrace l'histoire de timbre du timbre je vais pas le faire ici parce que déjà c'est compliqué je vais pas y arriver comme ça à l'oral mais en tout cas on va essayer de réévaluer un peu d'où viendrait finalement la valeur du Bitcoin par rapport à ce qu'apporte le timbre donc du coup le timbre t'as déjà utilisé un timbre je suppose t'as déjà envoyé une lettre par la poste lorsque tu payes un timbre finalement tu payes un petit bout de papier qui va être accolé sur une lettre pour un timbre de 20 grammes d'une lettre de 20 grammes et bah il y a un certain prix je vais pas dire de bêtises parce que moi je paye rarement des timbres mais c'est peut-être vers les 1 euro je sais pas quelques centimes 60 centimes bon je sais pas exactement mais voilà il y a un prix de timbre ce timbre il permet de justifier le fait que déjà il y a quelqu'un qui est l'envoyeur qui a payé quelque chose qui a dépensé de l'argent pour envoyer ce courrier et la poste t'assure la sécurité donc la poste celui qui va se charger d'amener le courrier à destination et bah avec le timbre il va se charger il va se faire en sorte que le courrier déjà soit sécurisé qu'il soit pas ouvert par quelqu'un d'autre et qu'il arrive à bon port ça c'est l'apport du timbre nous payons nous transférons de l'argent dans quelque chose qui va nous fournir un service à savoir l'envoi sécurisé et un envoi qui va arriver à un point donné donc du coup c'est du transfert d'une valeur vers quelque chose qui nous apporte un service sécurisé et éventuellement même authentifié avec le courrier recommandé par exemple qu'on paye plus cher d'ailleurs par ailleurs il est important de noter qu'on peut payer également avec un timbre c'est à dire qu'on peut utiliser le timbre comme une monnaie d'appoint par exemple lorsque j'ai une contravention bon moi je suis un honnête citoyen j'ai rarement des contraventions j'avoue mais il me semble bien que quand on a une contravention eh ben il faut payer des timbres d'une certaine valeur assez élevée pour ensuite l'envoyer au gouvernement quoi une caisse d'état qui va s'occuper d'encaisser ce courrier avec les timbres et du coup c'est vraiment une monnaie d'appoint on a transféré une valeur de la monnaie fiduciaire en une monnaie différente qui est le timbre du coup donc du coup le timbre il s'approche assez bien du bitcoin on va voir pourquoi par rapport à après au système d'envoi donc du coup maintenant on comprend que le timbre peut être une sorte de médium d'échange comme le bitcoin ça on le comprend bien l'autre lien avec le timbre maintenant c'est l'information bah ouais le bitcoin ça distribue de l'information lorsque j'effectue une transaction vers quelqu'un d'autre eh ben je transmets de l'information moi j'ai une adresse elle est authentifiée elle est même sécurisée mon envoi est sécurisé et je l'envoie vers quelqu'un d'autre et je sais que ça va arriver à bon port parce que je peux le contrôler sur la blockchain de bitcoin donc ça permet vraiment de suivre de sécuriser d'authentifier maintenant imaginons un monde futur où il y a beaucoup d'appareils connectés l'IoT ça s'appelle l'internet des objets ce sont les objets qui sont connectés à un réseau pour se transmettre de l'information et faire par exemple des rapports qu'on peut lire sur son téléphone ou contrôler à distance avec son téléphone ce genre de petits trucs ce qui fait que dans le futur on peut raisonnablement dire que de plus en plus on aura besoin de transmettre des données mais il faut bien noter un truc c'est que ces données devront être sécurisées imagine moi j'ai ma maison elle est connectée je ferme les portes avec mon téléphone il faut bien que je puisse sécuriser cette transmission il faut bien que j'ai un moyen de transmettre de l'information qui fait que je suis sûr que c'est sécurisé par exemple parce que moi je suis authentifié et que je suis seul en étant sûr le seul à pouvoir manipuler la fermeture de ma maison aujourd'hui le transfert de données un peu classique qu'on voit par exemple avec internet il est clairement pas sécurisé il existe énormément de hacks c'est pour ça que d'ailleurs que le protocole par exemple https est apparu c'est parce qu'il y avait beaucoup de problèmes et encore il ne solutionne pas tous les problèmes de hacks et bien le bitcoin peut apporter cette réponse on l'a vu en 9 ans le bitcoin n'a pas été hacké on a prouvé que sa sécurité était fiable et bien on pourrait le proposer à tout ce qui est objet connecté à savoir qu'un objet connecté serait identifié par une adresse bitcoin et il pourrait réaliser des transactions avec un autre appareil pour dialoguer avec cet appareil pour financer ce système parce que forcément étant donné que ça utilise un réseau et bien on peut utiliser des bitcoins donc la monnaie bitcoin monnaie du bitcoin et bien ce serait le timbre à ce moment là on a l'information on y applique un timbre qu'on a payé avec des bitcoins et on envoie l'information voilà c'est un peu le même système finalement que la poste avec son courrier c'est sécurisé c'est authentifié mais là c'est électronique et c'est raccord avec la réalité de l'internet des objets qui ne fait qu'être de plus en plus présent dans notre monde réel et donc on pourrait dire qu'il y aura plus en plus besoin d'un système de communication sécurisé et authentifié selon ses préceptes selon cette idée Jacques Favier du coup fait le rapport entre un bitcoin qui serait finalement une planche à timbre il faut savoir que le bitcoin peut être séparé en plusieurs millibitcoins en fait à savoir que un satoshi c'est 0,0000 je crois qu'il y a 8 chiffres après la virgule du coup vous avez 0,01 quoi donc un bitcoin ça peut être séparé en plein de petits morceaux quoi ce qui fait qu'une planche à timbre qu'on pourrait une planche ce serait un bitcoin entier et tous les petits timbres tous les petits tous les petits atomes on va dire donc on a atomisé un bitcoin donc en satoshi et tous les petits atomes et ben ça correspond à un timbre ce qui fait que si on faisait le rapport entre le satoshi et la monnaie réelle donc dans l'article il fait la comparaison avec le timbre payé en dollars américains à savoir qu'un timbre en dollars américains c'est 1, quelques centimes je sais plus exactement le prix si on fait l'équivalent en satoshi je sais pas ça doit faire 10 000 satoshi quelque chose comme ça peut-être un peu plus en tout cas ça fait une séparation de ce bitcoin en plusieurs timbres du coup avec par exemple 15 000 satoshi ben j'ai l'équivalent d'un timbre et avec ces 15 000 satoshi je peux faire une transaction c'est comme ça qu'il fait la comparaison entre le bitcoin la monnaie bitcoin et l'utilité pour faire une transaction sécurisée et authentifiée grâce à ce principe il arrive à calculer une valeur potentielle de bitcoin à savoir que son résultat donc je mettrai l'article en description parce que comme je l'ai dit j'ai pas mémorisé l'article j'ai pas mémorisé les valeurs en tout cas je vais mettre l'article en description pour que tu vois les valeurs finalement quels sont ses calculs mais en tout cas grâce à ce procédé il arrive à déduire à peu près une valeur concrète d'un bitcoin à 10 000 dollars en se basant avec des paramètres proches de la réalité évidemment le but c'est pas de faire quelque chose d'irréel ou que de théorique le but c'est de s'approcher de la réalité et donc il évalue un bitcoin pour 10 000 dollars à noter que cet article il l'a fait quand même en 2015 donc il a annoncé quand même un bitcoin à 10 000 dollars en 2015 ce qui est quand même pas mal donc cette comparaison elle permet de manière rationnelle de définir une éventuelle valeur de bitcoin parce que finalement on connaît la poste on sait comment elle a fonctionné il suffirait de tracer son histoire pour voir finalement comment le marché du timbre et ben a obtenu sa valeur quoi d'où ça vient ce truc et bien on peut faire le même comparatif avec bitcoin et là j'en vois venir qui vont me dire mais attends mais le bitcoin en fait c'est une de toute façon c'est une technologie désuète il y a des technologies meilleures par exemple litecoin c'est meilleur sauf que là il faut raisonner en termes d'humains alors nous les humains on est un peu bizarre si je te mets un pc dell avec une certaine caractéristique et à côté je te mets un pc mac avec la même caractéristique et que je te dis le mac est plus cher que le dell je suis persuadé que tu vas dire oui c'est normal tu vas comprendre pourquoi c'est plus cher mais à ton avis pourquoi vraiment c'est plus cher pourquoi le mac est plus cher que le dell et bien c'est uniquement parce que c'est l'image de la marque c'est la vision qu'elle apporte à nous humains en fait qui utilisons ces appareils le bitcoin c'est un peu pareil le bitcoin c'est un peu le papa il a 9 ans de durée de vie donc il a 9 ans de durée de vie donc il a prouvé son efficacité tout comme apple a une grande durée de vie et a prouvé son efficacité et bien on a tendance à se dire que le bitcoin c'est une valeur sûre qu'on peut faire confiance à bitcoin parce que ça fonctionne parce que c'est pas faillible voilà pourquoi le bitcoin à mon avis c'est pas une bulle enfin c'est mon hypothèse ce n'est pas une bulle selon les éléments que j'ai évoqué il ne le prouve pas je le répète il ne le prouve pas ça permet juste peut-être de aller vers cette hypothèse là il manque des éléments pour le prouver voire pour contredire cette hypothèse là et un dernier point parce qu'il y en a beaucoup ils doivent le savoir que le bitcoin est limité à savoir que justement le problème avec justement segwit 2x pour l'augmentation de la taille des blocs c'est bien parce que le bitcoin a un problème d'entonnoir parce que plus il y aura de transactions et bien moins bitcoin arrivera à gérer tout ce bordel et bien il y a vraiment un effet entonnoir qu'il faut corriger sur bitcoin et pourquoi la team core dev finalement parce que le problème de l'augmentation de la taille des blocs enfin du moins de pouvoir augmenter le nombre de transactions c'est un problème qui existe depuis 2-3 ans même plus à mon avis et bien les mecs en 2-3 ans on pourrait se dire mais ils ont rien fait ils font quoi en fait ils dorment non 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 en fait ils dorment pas du tout ils y réfléchissent ils essayent de trouver une solution sauf que ils sont assez confiant pour une raison particulière c'est la surcouche le principe de surcouche le principe de surcouche c'est un truc qu'on connaît déjà avec internet à savoir que tout ce qui est protocole il y a énormément de surcouches pour cacher d'autres couches en fait des couches de plus en plus basse qui deviennent de plus en plus compliqué d'ailleurs il faut savoir que quelqu'un qui par exemple un développeur ne connaît pas toutes les couches comment elles fonctionnent parce que c'est beaucoup trop compliqué aujourd'hui et grâce à ce principe de surcouche et bien on est capable d'augmenter bitcoin sans modifier bitcoin c'est à dire qu'on lui apporte une nouvelle capacité sans avoir à impacter énormément bitcoin bon en réalité faut modifier quelques trucs mais c'est des petits trucs c'est pas grand chose et vu que bitcoin a déjà prouvé son efficacité et bien le surcouche c'est la meilleure solution ça permet de ne pas trop modifier ce qui marche déjà et ça permet de lui apporter des capacités incroyables c'est comme un super pouvoir et en l'occurrence on peut évoquer RSK qui est une solution pour faire des contrats intelligents sur bitcoin et également pour proposer un système de transaction qui s'appelle off-chain c'est à dire c'est comme lightning network j'en parle dans une autre vidéo c'est comme le lightning network ça permet de faire des transactions en dehors de bitcoin et de les réaliser en a rien de temps donc là du coup c'est des transactions vraiment éclair c'est pour ça que ça s'appelle lightning en fait c'est pour évoquer le terme d'éclair ça se fait en un flash et du coup ça permet de faire des transactions très 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 rapide c'est pour ça que le surcouche ce sera réellement les solutions les plus fiables pour bitcoin et c'est pour cette raison que SegWit2x et bien c'était pas vraiment une proposition intéressante elle met en jeu la sécurité et en plus elle apporte une solution finalement qui est énormément discutable alors voilà donc c'était une longue vidéo j'ai essayé d'évoquer tous les points le plus justement possible pour être le plus clair possible évidemment j'ai peut-être manqué certains points et j'espère que tu le noteras en commentaire si tu fais partie des personnes qui pensent que le bitcoin est une bulle et bien je t'invite vraiment à poster tes arguments et à le faire sérieusement à pas être dans le respect évidemment parce que on n'est pas là pour se battre clairement on est là pour en discuter je t'invite à mettre un petit like si tu apprécies la vidéo ça va aider à passer un peu le message à donner mon hypothèse tu penses qu'elle est plutôt juste je t'invite également à t'abonner c'est pas encore fait à me suivre sur facebook et sur twitter parce que des fois je poste des fois des idées ou des petits articles et évidemment on se retrouve dans de nouveaux blocs et voilà